Je tourne en rond sur la pinta, je me sens totalement bloquée dans mon jeu, j'arrive pas du tout à retenir tous les plans que j'ai envie de travailler pour improviser. Ça, c'est ce que je lis quotidiennement en commentaire ou alors dans les mails que vous m'envoyez. Le truc, c'est que si vous voulez vraiment vous améliorer dans tous ces domaines, va falloir faire une chose ultra importante, c'est savoir vous repérer sur le manche de votre guitare. Je sais, c'est pas très très drôle comme chose à faire, mais vous allez être obligés de passer par là pour pouvoir passer au niveau supérieur et passer de débutant à intermédiaire ou alors vous donner une chance de passer d'intermédiaire à confirmer un jour. C'est pas forcément la chose la plus simple à faire et c'est pas forcément la chose que tous les guitaristes ont envie de faire et c'est pour ça qu'il y en a qui galèrent autant à se repérer sur le manche de leur guitare. Mais si vous êtes prêts à passer à la vitesse supérieure, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 méthodes pour pouvoir mieux vous repérer sur votre guitare. Alors je sais bien, aucun guitariste n'a envie de faire ça parce que c'est assez fastidieux et qu'on n'a pas du tout l'impression d'avancer dans notre jeu. On n'a pas trop l'impression de s'amuser non plus quand on apprend par cœur les notes de la case 0 à la case 12 ou même à la case 24 si vous avez une guitare 24 cases. Mais vous êtes obligé de savoir faire ça pour ensuite mieux vous repérer, arrêter de tourner en rond sur la pentatonique et commencer à voir votre manche de façon beaucoup plus limpide. Sur cette chaîne, je vous ai déjà donné plein d'astuces différentes pour pouvoir mieux apprendre le nom des notes sur votre manche. Mais ici, je vais vous en donner une nouvelle que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'ai testé sur pas mal d'élèves et très franchement, cette méthode, elle fonctionne super bien. En fait, ça consiste simplement à vous faire un petit exercice, admettons 5 à 10 minutes tous les jours, où vous allez repérer toutes les notes sur votre manche avec le cycle des quartes. Le cycle des quartes, c'est quoi ? Bah, c'est la même chose que le cycle des quintes, sauf que là, cette fois-ci, c'est par cartes. En gros, vous allez avoir un cercle et vous allez avoir chaque note séparée d'un intervalle de quartes, tout simplement. Donc on va commencer par le Si, ensuite on va avoir Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Ensuite, on va passer au bémol, donc on va avoir Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré bémol et Sol bémol. En gros, l'exercice que je vous propose, il est très simple, c'est que sur chacune des cordes de votre guitare, vous allez faire l'entièreté de ce cycle des quartes, donc ça veut dire que vous allez faire l'entièreté des cases, puisqu'on a 12 notes, donc on va faire de la case 0 en gros à la case 12, ou plutôt de la case 1 à la case 12, parce que de toute façon, sur le manche de votre guitare, de la case 12 à la case 24, il y a tout qui se répète. Donc déjà, si vous connaissez cette partie-là du manche, vous êtes sauvés. On commence par le Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Ensuite, Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré bémol, Sol bémol. Et on refini sur le Si. On refini, ou plutôt on termine, c'est plus français comme ça. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer à la corde suivante, et on va faire ça sur toutes les cordes de notre guitare. Alors au début, je vous rassure, ça va être un petit peu compliqué, parce que vous n'allez pas connaître les notes, mais au fur et à mesure, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus rapide. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est aussi puissant de travailler avec le cycle des cartes ? Bah tout simplement parce que ça va être un peu compliqué de mémoriser le doigté de tout ça. Vous allez faire... Et ça, c'est un peu complexe à mémoriser, parce que ça va changer sur chacune des notes que vous allez faire, et du coup, ça vous oblige à vraiment penser la note que vous allez jouer, et à vraiment savoir où est-ce qu'elle se trouve. Parce que si jamais vous apprenez à faire do, ré, mi, fa, sol, la, ça va être facile pour vous, puisque vous êtes sur do. Vous savez qu'après do, il y a ré, après ré, il y a mi. Et au final, ça vous empêche de vraiment réfléchir aux notes que vous êtes en train de jouer. Alors que si vous avez toutes les notes comme ça qui sont mises dans les ordres, vous serez vraiment obligé de vous concentrer sur chacune des notes et de les connaître par cœur. Vous allez voir que si vous faites ça pendant à peu près 10 minutes tous les jours, pendant, admettons, 2 semaines, dans 2 semaines, vous connaîtrez les notes sur le manche, et ce sera plié. Après tout, on aurait pu choisir autre chose que le cycle des cartes, c'est simplement que c'est sympa de connaître le cycle des cartes, déjà. Il est déjà tout écrit, on fait les 12 notes, on est tranquille. Après, vous pouvez très bien avoir des schémas avec des notes aléatoires dessus. Ça fonctionnera tout aussi bien. Faites un petit peu comme vous voulez, mais là, je vous donne un petit peu l'astuce qui a bien fonctionné pour pas mal de mes élèves. Bon, alors maintenant, si vous connaissez le nom des notes sur votre manche, déjà, je vous dis bravo ! Parce que ça n'arrive pas à beaucoup de guitaristes dans leur vie, clairement, si vous avez vraiment envie de progresser et d'improviser un petit peu mieux et d'arrêter de tourner en rond, va peut-être falloir faire quelque chose pour mieux se repérer et savoir où est-ce que vous êtes. Clairement, apprendre le nom des notes sur le manche, ça vous permet de cartographier le manche et d'être beaucoup moins perdu. Vous allez voir, ça va vous ouvrir plein plein de portes. Alors, je sais, comme je l'ai déjà dit plein de fois dans la vidéo, c'est pas super agréable d'apprendre comme ça les notes sur le manche. On n'a pas l'impression de progresser vraiment. Mais dites-vous que c'est un petit peu comme si vous alliez vous faire épiler. Vous mettez la cire comme ça sur votre bras, admettons, on épile l'avant-bras, je sais pas pourquoi, j'avais envie comme ça. Vous mettez votre cire sur votre bras et d'un seul coup, vous serrez les fesses, vous retenez votre respiration, vous arrachez. C'était un mauvais moment à passer, mais maintenant, votre peau est toute douce. Vous voyez l'image ? Bah là, c'est un peu comme ça, quoi. Ça va durer deux semaines, ça va être chiant, mais si vous prenez votre courage à deux mains et que vous arrachez le pansement pendant deux semaines, après, vous serez tranquille. Il y a beaucoup d'élèves qui me disent « donc je tourne en rond sur la pinta », mais en fait, quand je leur demande de jouer, je me rends compte qu'ils connaissent une position de la pinta. Évidemment, si vous connaissez qu'une seule position, forcément, vous allez toujours refaire exactement les mêmes plans parce que ce sera vos doigts qui vont parler et pas votre cerveau musical. Donc vous allez faire un... Ce qui est très beau, hein ? Mais au bout d'un moment, vous allez en avoir marre de faire ça. Et pour arrêter de faire ça, il va peut-être falloir commencer à apprendre d'autres positions de la pentatonique. Là, je n'ai pas besoin d'aller bien bien loin, mais en fait, quand je vais étendre un petit peu la pentatonique position numéro 1 à d'autres positions, doucement mais sûrement, eh bien, je commence à m'ouvrir à d'autres possibilités. C'est-à-dire que quand vous faites la pentatonique position 1, vous allez faire Mais si jamais vous reliez, admettons, la position 5 avec la position 1 avec la position 2, vous allez faire Et là, vous n'allez pas du tout avoir le même phrasé parce que c'est impossible de phraser de la même façon quand vous vous mettez sur une position horizontale, verticale, je ne sais pas, de ce sens-là sur le manche de votre guitare, alors que vous pourriez avoir quelque chose de diagonal. Maintenant, l'astuce pour bien vous repérer sur la pentatonique, elle va être un petit peu contre-intuitive. C'est-à-dire que la plupart de mes élèves veulent apprendre une position, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Dans ces cas-là, eh bien, on ne sera pas du tout sur cette fameuse diagonale, on sera toujours, dans ce sens-là, du manche à chaque fois. Et du coup, notre jeu se retrouvera toujours un petit peu coincé entre 4 ou 5 cases. L'idée, ça va être de partir de la position numéro 1 que vous connaissez déjà très très bien, avec laquelle vous savez déjà faire de la musique, et puis de commencer à étendre. Donc, vous allez pouvoir étendre dans les aigus ou alors dans les graves. Pour ça, je vous donne une astuce de monsieur Guttrigovan qui consiste à relier la position 1 que vous connaissez déjà à une autre position avec des slides. Donc, par exemple, vous allez faire ça, c'est la position 1, mais après, vous allez pouvoir faire ou alors Dernière petite astuce pour mieux vous repérer sur la pentatonique. Pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, vous pouvez vous inscrire à mon programme qui est 100% gratuit qui s'appelle Boost Ta Technique. Dans ce programme-là, je vous donne 4 routines différentes pour vous améliorer dans la technique à la guitare, évidemment. Donc, ça va être les techniques de hammer, les techniques de pull-off, les slides, les bends, l'aller-retour. Mais aussi, vous allez avoir une routine complète spécialement dédiée au fait de vous repérer sur la pentatonique. Pour vous inscrire, rien de plus simple. Cliquez sur le premier lien dans la description. Donnez-moi votre adresse mail et je vous envoie toutes les infos par mail dans les minutes qui suivent. Encore une fois, ça ne va pas forcément être une partie de plaisir comme ça, mais vous n'êtes pas obligés de toutes les apprendre d'un seul coup, contrairement aux notes sur le manche. Vous pouvez en apprendre un tout petit peu à chaque fois. Les relier toujours avec la pentatonique, comme ça, ça vous permet de vous en servir en plus dans vos improvisations. Et puis, au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez finir par toutes les connaître. L'astuce pour les apprendre, ça va être, dans un premier temps, comme ce que je viens de vous dire, les relier à la pentatonique. Si vous êtes en pentatonique de la mineure, je vous conseille de retrouver la triade de la mineure au niveau de cette penta-là. ou encore comment est-ce que je vous conseille de procéder pour apprendre les triades. Alors, ça va être de prendre une grille d'accords, blues, premier degré, mineur. Là, on est sur le quatrième degré, ré. On retourne sur le premier degré, là. Ensuite, cinquième degré, mi. Quatrième degré, ré. Et là. Ici, on a trois accords. Donc, on va apprendre trois triades différentes. Et quand vous allez passer votre grille blues derrière, à chaque fois que vous allez être sur un la mineur, vous allez jouer la triade de la mineur. À chaque fois que vous serez sur un ré mineur, vous jouerez la triade de ré mineur. Pareil pour le mi mineur. Du coup, ça vous permet à la fois d'apprendre à improviser sur un truc sympa, à savoir un blues mineur. Qui n'aime pas improviser sur du blues mineur ? Faudra me le dire. Et ensuite, ça vous permet évidemment de vous repérer. Pour ça, apprenez d'abord les triades qui se trouvent proches de la position pentatonique que vous connaissez le mieux. Donc, à mon avis, c'est la position numéro une. Ici, donc. Ensuite, pour le ré. Dernière chose, il faut que vous sachiez, vous connaissez déjà quelques triades. Si vous connaissez les accords barrés ou même des accords ouverts, vous connaissez déjà des triades. Par exemple, si on reprend notre la mineur, c'est une triade de la mineur. Triade de la mineur. Ré mineur. Mi mineur. Accords en barré. On va avoir pour un la mineur. Donc, on va pouvoir faire ou alors. D'où l'intérêt de connaître des accords sur plusieurs endroits du manche parce que ça vous permet de connaître plusieurs triades sur plusieurs endroits du manche. Pour le ré. Donc, on va avoir ou alors si vous connaissez le ré ici. Et pareil pour le mi mineur. Voilà, c'est des trois petites astuces un peu rapides pour pouvoir vous aider à mieux vous repérer sur le manche de votre guitare. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous conseille vraiment, vraiment d'appliquer tous les conseils que je vous ai donnés ici et de vous créer une petite routine avec ça histoire d'arracher le pansement comme je vous ai dit et de terminer ça une bonne fois pour toutes. Une fois que vous connaissez cette base-là, croyez-moi, vraiment, croyez-moi sur parole. Ça va vraiment vous aider à mieux jouer, à mieux improviser, à avoir plus d'idées, à plus tourner en rond dans ce que vous jouez. Franchement, si vous avez l'impression de tourner en rond ou si vous vous sentez bloqué, c'est peut-être qu'il va falloir à un moment donné connaître tout ça parce qu'une fois que vous connaissez les notes, vous êtes capable de plus facilement retrouver une triade, vous êtes capable de plus facilement retrouver un accord, vous êtes capable de savoir que sur telle tonalité, vous allez pouvoir jouer par exemple la neuvième et que la neuvième de cette tonalité-là, c'est ça. Ensuite, vous allez vous dire ah bah oui, la neuvième, j'aime bien parce qu'elle sonne comme ça. Donc, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de liberté dans ce que vous jouez. Après, il y en a encore qui vont me dire oui, Jimi Hendrix, s'il connaissait pas ou ceci, ceux-là connaissaient pas forcément la théorie, connaissaient pas forcément les notes de la guitare. Oui, mais on n'est pas Jimi Hendrix et on n'est pas ce genre de personne et si jamais vous vous sentez bloqué, eh bien, ce serait trop dommage de pas utiliser cet outil sous prétexte qu'un grand musicien un jour n'en a pas eu besoin. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire gratuitement à Boostat Technique en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. ou n'oubliez pas aussi de vous abonner si jamais vous avez bien aimé et de mettre un petit like et pourquoi pas d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et travaillez bien votre guitare. Salut ! Sous-titrage ST' 501